Sous-titrage MFP. Je disais que tout avoir vécu dans ce monde comme vous, parce que finalement, comme on est tous des êtres humains, et si vous n'avez pas remarqué ça, ce sera difficile. On est tous pareil, on fonctionne pareil, et on est fait d'atomes, de cellules, pareil. Le fonctionnement psychologique à l'intérieur de chacun de nous marche exactement pareil. Quand vous, vous avez peur de quelque chose, moi aussi je sais ce que ça veut dire. Si vous êtes hypocrite, moi aussi je sais ce que ça veut dire. Vous savez ? Donc on sait tous comment ça fonctionne. Mais il y a des choses qu'on a plus tendance à cacher, et d'autres à révéler. Parce que ce qu'on cache n'est pas joli. Et on ne veut pas que les gens sachent comment on est. Vous voyez ? Donc on se cache chacun des uns des autres. Et on fait, on montre une partie de soi qu'on appelle l'image de moi. Vous savez ? Et puis on dit, ben voilà, je suis comme ça. Je suis quelqu'un de gentil, quelqu'un de bien. J'ai un petit crocodile ici, vous savez, je suis quelqu'un de bien. Mais, en fait, vous savez, tout ça, c'est l'activité de la pensée qui nous fait vivre cette vie de chaque instant. Où chaque moment de notre vie est embrigadé dans un processus, vous savez, de la pensée. Alors, il faut peut-être comprendre c'est quoi la pensée en réalité. D'où elle vient ? De quoi elle fait ? Et pourquoi nous l'avons adoptée ? Vous voyez ? Cette pensée-là, c'est, en fait, toute la mémoire qu'on a eue. Elles se sont restituées en pensée. Et la pensée vient et nous dit, comment c'était hier ? J'ai eu une joie hier, et cette joie que j'ai eue là, eh ben, je veux la revivre. Parce que là, maintenant, je ne suis pas joyeux. Donc, qu'est-ce qui me reste ? C'est que ma mémoire. Et ma mémoire, elle m'obnibule. Je voudrais tellement cette chose que j'ai vécue hier. Et c'est pour ça que tout ce processus-là, ça marche avec la mémoire de tous nos vécus. Et non seulement le vécu que vous avez eu, mais le vécu de toute l'humanité avant vous. C'est-à-dire que toute l'humanité nous a expliqué, nos grands-parents nous ont expliqué comment il fallait vivre. On nous a dit, il faut être une grande fille, aller à l'école, ou un grand garçon. Apprends bien, tu auras une belle voiture. Tu seras quelqu'un de bien parce que tu auras bien appris tout ça. Et tu auras même un bon mari avec des papettes de chuteurs, et tu seras le bon. Donc, le concept de la société, de toute la pensée, elle est faite sur les images, et ces images, on les poursuit. C'est clair ce que j'ai dit maintenant ? Vous comprenez ? Donc, cette image-là qu'on poursuit, elle devient tellement importante. Parce que cette image, avec cette image, les autres nous reconnaissent et nous applaudissent. ou ne nous applaudissent pas. Parce que la vie, c'est un paquet de récompenses et de punitions. Donc, soit on rentre dans le moule et on est récompensé, ou soit on essaye de débiner et on n'est pas récompensé, et avec cette punition, on veut se remettre dans le moule. Donc, on cherche tous la récompense, on cherche tous à avoir du plaisir, parce que c'est trop difficile de vivre en dehors de tout ce que la société nous a donné. Ma mère, mon père, mes amis, donc il faut que tout ça existe. Ma religion, ma voiture, mon argent. Et tout ça, c'est tout ce que la pensée fait exister. Ça, ce sont nos points de repère. Et les points de repère dans notre vie constituent notre confort. Et sans ces points de repère, on se dit qu'on ne pourrait pas vivre. Ce serait difficile, la vie serait fortement impossible. Il serait ce qu'il y a deux semaines, il y a une dame qui disait comment tu fais pour ouvrir sans la télé. Ça fait trois jours que la mienne était en panne, je suis en train de devenir folle. Donc, c'est un point de repère chez elle, c'était la télé. La télé tombe en panne et je suis perdu. Je me suis attaché à la télé. Mais combien est-ce qu'on s'attache aussi à nos enfants, à nos parents, à nos objets ? Et cet attachement, finalement, il ne vient pas de nous. Mais il vient, comme dit Guy, là, d'une mémoire. C'est-à-dire, on peut le voir. On peut voir ça, d'où ça vient. Même la colère, même la violence. Oui, mais il faut savoir comment ce processus fait en sorte que l'on s'attache. Voilà. Tu comprends ? Et là, aujourd'hui, on est là pour ça. C'est-à-dire, voir le processus de la pensée qui crée l'attachement, qui crée la peur. Qui crée toute cette atmosphère dans laquelle on est en train de vivre et qui, parfois, nous fait souffrir. Ou nous fait désirer un plaisir futur. Oui, mais c'est toujours une souffrance. Parce que si tu n'as pas le plaisir qui viendra, tu es dans la respecte. Et là, on peut observer ça. Et aujourd'hui, on est là ensemble pour pouvoir l'observer. Cette pensée, ensemble. C'est ça. Donc, pour commencer cet échange, on a besoin que chaque personne qui est dans la salle, avec nous, puisse un instant s'imaginer comme rentrant dans un vaisseau et on va falloir un petit voyage ensemble. D'accord ? Une fois qu'on a fermé la porte, la porte est fermée, eh bien, on coupe ce qu'il y avait d'avant et c'est du neuf qu'on va vivre. Tout ce qu'on avait comme conception, comme pensée, on les a laissés à la porte. Et maintenant, on se prépare pour appeler du neuf. Alors là, c'est... Les affaires qui vont traîner. Ce qui se passe, c'est que nos pensées sont intempestives. Elles nous semblent être intempestives. Elles arrivent là par vagues. Et de la même manière que le téléphone sonne pour nous déranger, on peut y répondre ou pas. Il y a une pensée de colère, d'injustice, d'abandon qui me vient, par exemple, qui te vient. C'est comme un coup de téléphone. Tu vois ? Et ça sonne. Alors, tu peux le mettre sur silencieux. Mais tu sais que c'est là. La pensée est là. Tu peux aussi le triturer. Tu peux aussi le travailler avec. Tu vois, tu vas dire, je vais trouver une solution à cette pensée. Mais tu ne peux pas. Oui, mais qui dit que je vais trouver une solution à cette pensée ? C'est ça qui est intéressant. Mais avant d'en arriver là, c'est que la pensée, soit je peux l'observer, soit je peux y répondre, d'accord ? Soit je peux lui donner de l'importance, soit je peux le voir depuis le silence. Et la base de notre conversation, elle nécessite ce silence qu'il y a. Et à partir de ce silence, on peut voir les bruits qu'il y a dans la pensée. Ça vous dirait de voir ça ? Tu es en train de dire que, en fait, nous tous ensemble, on est en fait dans le même bâtois. On a tous des pensées. On est d'accord. Et tous, on a des envies, des désirs, des activités dans notre tête. C'est même à ce moment que je ne vous parle, vous pensez à quelque chose. Et là, il est en train de vous demander d'arrêter de penser, pour savoir, pour entendre. Parce que vous savez, quand vous êtes en train de penser à quelque chose, quand quelqu'un parle, c'est l'encapacité de nous remplir. Donc, à chaque instant, on est obligé par ce qu'on voit, par l'émotion, par ce qu'on donne de l'importance. Si on donne de l'importance à ce téléphone-là, pour malgré tout, si on ne donne pas de l'importance, ça va. Voilà. Et c'est pour ça que, dans cette optique-là, on pourrait peut-être, ensemble, essayer d'être attentif à tout ce qui est dit, sans qu'il y ait une conception de soi qui vienne nous déranger. C'est-à-dire, à nous, nous écouter tous comme si c'était crucial, et comme s'il n'y avait rien d'autre qui existait. C'est ce qu'il est en train de dire. Voilà. Et que cette écoute soit active, très très attentive, et totale. Est-ce qu'on peut réellement écouter le son qui vient, la parole qui vient, sans essayer de l'interpréter ? Mais juste simplement en vivant ça. D'accord ? Donc, dans un premier lieu, il est nécessaire qu'on se détende. Ne serait-ce que dans la posture qu'on a. Donc, je vous invite à vous détendre, à relâcher les bras, les mains sur les genoux éventuellement. On va prendre une grande inspiration. Détendez-vous. Comme ? Si tu veux, vas-y. Détendez-vous. Voilà. 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 Et cet aspect-là détendu, il nous permet, tu vois, d'accueillir déjà ce qu'il dit. Et de pouvoir avoir peut-être un léger sourire sur son visage, tu vois, et de s'ouvrir, d'accord ? Je vous invite à vous ouvrir un peu. Mettez-les en haut un instant. Voilà. Et tirez-vous, respirez. Et voilà. Tu vois ? C'est autre chose que d'être comme ça. Donc, maintenant, on commence à être prêt, en respirant un instant. Et à chaque fois que les pensées viennent, on peut se recentrer sur son souffle. Des pensées, on ne peut pas les arrêter. On ne peut pas les stopper. C'est un mensonge si on te dit qu'on va stopper les pensées. Par contre, ce qu'on peut, c'est de préparer le terrain afin qu'il puisse passer. D'accord ? Et une fois que ces pensées-là passent et qu'on reste observateur, on ne s'implique plus. On va pouvoir entrer dans ce qu'on appelle la conférence. Ça vous dit ? Oui ? Ça veut dire qu'on n'a pas commencé. Ça veut dire qu'on n'a même pas commencé. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une pensée, il faut recommencer depuis le début. Tu comprends ? Par exemple, je vais te parler de là maintenant, ce qui se passe là maintenant. Mais toi, tu vas penser à quand tu seras à Maurice. Non. Tu t'imagines sur la plage comme ça ? Non, mais... Non, je t'ai en train d'écouter. Oui. Mais il peut se produire une pensée comme ça. Et bien, quand tu penses à ailleurs, ou à l'ami qui n'est pas encore venu, qui devra venir, et tu t'inquiètes pour, ben, tu es là-bas, tu n'es plus ici. Non, en fait, ce qu'il faut réaliser, c'est que le moment où il y a une pensée qui vient en soi, si vous êtes calme comme ça, vous pouvez le voir, peut-être, hein, voir ce que vous pensez. À capturer la pensée qui vient. Vous savez, elle ne peut être capturée que si on est attentif. Quand on est attentif à quelque chose, vous savez, vous êtes sur le bord de la mer, vous êtes en train de regarder là, le ciel, les oiseaux, les vagues qui passent comme ça, il n'y a plus rien qui vous emmène. Et tout d'un coup, quand vous êtes dans cette attention à la beauté, parce que la beauté, il faut être attentif à la beauté, autrement on ne voit rien. Autrement, si on est occupé avec notre tête à l'effet d'argent pour mon patron et tout ça, eh bien, on n'a plus le temps de regarder la petite fleur, on se réveille, on va directement dans le truc. Mais quand vous êtes en train de regarder la beauté, quand vous êtes attentif, eh bien, vous pouvez, à ce moment-là, il y a quelque chose qui vous dit qu'il y a une pensée. C'est seulement quand tu as fini de regarder le beau paysage que tu pars, tu dis, non, c'était bien ça, vous n'avez jamais remarqué, et ça, vous vous recommencez à penser. Vous voyez ? Et ça, on ne peut pas dire que la pensée, on peut la, comme il disait, on ne peut pas la définir en disant que je t'ordonne de ne pas venir. Les pensées sont nos mémoires. Elles seront toujours là. Mais c'est l'importance qu'on va donner à cette pensée-là qui va faire qu'elle va vous embarquer avec elle dans son train. Vous savez ? Et le train s'en va, et vous ne savez même pas où il va. C'est seulement quand vous êtes plein de problèmes, vous vous dites, mais vous savez, comment ça se passe là ? Pourquoi je suis là ? Il se trouve même qu'on retrouve nos esprits, après un certain temps. Sauf qu'on a perdu l'esprit, il a été kidnappé par une pensée qu'on a suivie, et c'est arrivé de manière totalement insidieuse, et on ne s'en est même pas rendu compte. Et aujourd'hui, quand on va parler des manifestations de la pensée, avec Guy, on va avoir un échange ensemble. Essayez d'observer ce qui se passe, d'écouter, mais aussi de voir, repenser si elles passent. D'accord ? Et à la fin, on va engager une conversation ensemble, on commence à évoluer comme ça. On va faire un dialogue. Un dialogue ensemble. Et on va pouvoir partager nos sentis, nos ressentis, et ce qu'on a éprouvé pendant l'échange, les pensées qui sont venues. C'est ok ? Je voudrais, je voudrais dire ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a plein de places. Donc, on va engager un dialogue, entre lui et moi. Comme si on était des amis, nous l'avons là-dedans. Et on va aborder un sujet, le sujet de la conscience, le sujet de la pensée. Et vous écoutez, de cette manière qu'on vous a expliqué là. Ok ? Et voyez comment vous aurez les pensées. Elles vont venir à vous, elles vont vous distraire. Mais c'est pas grave, hein ? C'est quelque chose de normal. Mais le truc intéressant, c'est de les voir. Et là, peut-être quand on les voit, quand on a appris comment votre esprit margeait, peut-être qu'on peut faire quelque chose de bien, d'interpréable. Vous savez ? Et c'est dans ces moments-là qu'il y a quelque chose qui se révèle à soi. Il y a quelque chose qui nous révèle comment... Qui on est vraiment ? On est un paquet de pensées. Et vous allez voir que ce paquet de pensées que vous êtes là, il est tenace. Et il est presque, je dirais, votre esclave. Votre patron. C'est lui qui vous dit tout, toute votre vie est dictée par quelque chose qui vient spontanément et qui vous indique comment réagir, comment vous comporter. Et moi, je dis que peut-être là, si vous voyez ça, vous verrez que c'est la teneur de ces pensées-là qui vous dit comment faire chose. Et bien peut-être que ça vous prendra beaucoup moins d'importance. Parce que vous, en vous-même, l'être que vous êtes, infini, n'est pas ces pensées qui sont limitées. Mais nous, on croit que ce que je suis, ce sont ces pensées. Vous voyez ? Mais ça, c'est une croyance. Mais au-delà de la pensée, il y a quelque chose d'infini. Voilà. Et ce que Guy est en train de dire, ce n'est pas à croire sur parole. C'est à vivre. Donc, tout peut être remis en question, en cause, en doute. Et c'est ce qu'on va faire. Une à une, ces pensées, on va les remettre en question, en doute. On vous invite à le faire. De manière détendue. Relâcher. Voilà. Sourir. Exactement. Tu vois, des formes d'opiniennes. On se recrisse parce que, tu sais, les pensées sont dans nos cellules, dans notre corps, et elles veulent résister à ça. Et nous, on peut dire, ok, on va se libérer, on va faire face. Parce que ce dont on peut faire face, souvent, ça s'efface. Et là, il y a la joie. On passe les mains. Donc, la colère, la violence, l'agressivité, le doute, l'injustice, l'abandon, toutes ces choses-là, les rejets, toutes ces choses sur lesquelles on a piétiné toute une vie, 10, 15, 20, 30, 40, 50 ans parfois, l'enfant est né, on lui a dit, mets ton pied là où j'ai eu le pied, maintenant c'est toi qui va te venger à ma place. Et bien, tout ça, on l'observe, on le voit dans sa globalité, quand on le voit de manière détendue. D'accord ? Et alors, à un moment donné, sans que ce soit de notre contrôle, il est possible que ça s'efface. Il est possible qu'on soit d'une autre nature. Exactement. Parce que ça ne s'effacera pas. Je pense que la chose n'aura plus d'importance. Comment tu abordes ça ? Une chose parce que c'est facile de dire que ça n'aura plus d'importance, quand ça n'a plus d'importance pour nous, mais celui qui écoute, c'est lui, mais je suis un peu désagréable avec cette pensée, à ce niveau-là. À quand le jour où je vais en me délivrer ? Comment tu apportes ça à toi ? Je crois par rapport à mon livre. Parce que ce que j'ai compris, ce que j'ai vécu, c'est aussi tout ce que l'être humain a vécu. Je ne suis pas différent de n'importe quel être humain. Et ce que j'ai vécu, c'est toute la problématique du conditionnement que j'ai subi. Avec mes parents, mes grands-parents, ils m'ont dit comment tu dois te comporter, il faut aller à la messe tous les dimanches, autrement tu devras en enfer. Ça veut dire que c'est sous condition. Tu fais ça, sinon il se passe ça. Sous condition. La vie sous condition. Elle est, si tu veux, arrangée, mise en boîte, et ça ne dépasse pas l'affaire de la condition dans laquelle on t'a donné de vie. Donc tu as des images de comment tu dois te comporter, un concept. Tu accueilles un concept de toi-même. Tu dis, on m'a dit, c'était comme ça, comme ça. Et puis tu arrives à te dire, je suis comme ça, comme ça. Donc il faut que je continue à vivre de cette manière. Et ça, cette chose, ça devient quelque chose de réel. Ça devient moi. que je crois être moi. Tu vois ? Et quand tu as cette croyance que tu es ce que tu penses, et bien tu fais les choses spontanément, avec, tu sais, même dans la compulsion, parce que c'est ce que tu connais. et tu as peur de ne pas le faire. Parce que tu as le représailles de tes grands-parents, que tout le monde a toujours fait comme ça. Pourquoi toi, je dis que tu as 100, tu fais différent de tout le monde. Même si ça se trouve, on a pu naître orphelin, mais ce conditionnement-là, ces conditions sont toujours en nous. Oui. Même si on n'a pas connu nos parents, nos grands-parents, etc. Parce que, tu vois, il y a ça en nous. Je dirais, l'ADN, dans l'ADN, on a des conditionnements. Mais ça, c'est pas grave. Parce qu'on en a besoin aussi quelque part dans l'ADN, parce que si tu dois lever ta main pour prendre une pomme sur un arbre, peut-être que l'ADN te permet de faire ça. Et tu es conditionné aussi. C'est un conditionnement. Donc, il y a ces inconditionnements. Donc, la vie se fait sur condition parce qu'on doit respirer, manger, convier, boire, etc. Mais tout ce conditionnement qu'on a, il est nécessaire. On a besoin. Il y a une partie de nos pensées qui s'activent à nous faire fonctionner dans la vie que l'on a. Si tu dois apprendre à jouer du piano, eh bien... Tu utilises la pensée. Tu utilises cette pensée, cette mémoire pour te dire qu'il faut mettre le doigt là quand il faut, et puis voilà. Donc, après, la pensée qui est magique comme ça, elle a une capacité extra-ordinaire. Chacun d'entre nous, on le sait, la capacité de comment on peut utiliser nos pensées pour faire des choses magiques, faire des choses extraordinaires qui émeut même. Créative ? Je dirais créative jusqu'aux limites de cette pensée. Tu vois ? Parce que la créativité de la pensée, en fait, elle ne sera... Elle n'est pas créative en elle-même. elle est limitée dans un certain domaine du savoir qu'elle a emmagasiné. Tu vois, toute l'histoire de l'humanité, c'est la connaissance qu'on a. Est-ce qu'on peut dire que la pensée, dans ce sens, ce serait l'outil que la créativité utilise pour pouvoir se manifester dans ce monde ? Oui, oui, mais avec la pensée, au bout d'un moment, cette créativité ne pourra pas être effectif. Parce que si c'est la pensée qui conduit cette créativité-là, au bout d'un moment, la pensée ne saura pas quoi faire avec la créativité. Parce que la pensée, elle n'est pas créative. La pensée, c'est une mémoire. Donc la pensée n'est pas le maître d'œuvre de la créativité. Ce serait plutôt une intelligence. Mais la pensée est l'outil. La pensée est l'outil ? Seulement, quand la pensée est hypertrophiée, quand elle a pris trop de place et qu'on croit que c'est la pensée qui doit tout diriger, et bien là, elle ne laisse plus place la créativité. Il n'y a plus de problème. Il n'y a que des problèmes. Elle ne fait que répéter ses problèmes, alors que même le problème est mort ou il n'existe plus. Et là, c'est un peu le drame de notre condition humaine. Parce qu'il a une essence qui est paisible et une pensée qu'il a entraînée contre lui-même. C'est ça. C'est comme s'il avait entraîné sa main à se mettre des coups de poing. Oui. Il a entraîné sa pensée à le faire souffrir. Tu vois, regarde, ça c'est très intéressant ce que tu dis. Regarde, nous, on ne sait pas qu'on est en train de se taper sur la gueule. Ce que tu viens de dire, la pensée, elle fait ça. Hein ? Et on allume la lumière, tu réalises que tu es en train de faire quelque chose qui n'est pas dans les règles, qui n'est pas authentique, qui n'est pas vrai. Hein ? Donc, tu réalises que, en fait, la pensée, elle a un problème. Mais pour réaliser que cette pensée a un problème, il faut que tu puisses voir ce qui se passe. Parce que cette chose qui se passe, tu ne le vois pas nécessairement. Parce que la plupart d'entre nous, on fait des choses et puis après, on regrette. C'est inconscient. C'est inconscient. On agit. Et puis, après, on dit, ah, mais je n'aurais pas dû faire ça. Donc, toute la société, en fait, elle existe par rapport aux pensées qu'on a. Il y a des guerres, il y a des gens qui meurent de faim. Et la façon dont la pensée a fait, on regarde et on dit, oh là, c'est vilain. Mais on va accuser quelqu'un d'autre. Ou alors, on va vouloir trouver une solution. Non, non, mais on va vouloir trouver la solution. Mais la solution qu'on a, c'est d'accuser quelqu'un. Parce qu'on ne veut pas reconnaître que c'est nous-mêmes qui avons fait ça. Oui. Tu vois ? On va voir que la misère qui est en face de nous, c'est nous-mêmes. Enfin, c'est vrai. Que la violence et la guerre qui sont en face de nous, on entend à la radio, c'est nous-mêmes. Voilà. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui nous l'a fait subir. Non. En fait, on croit. On peut croire. La pensée te fait croire. Puisque c'est un mouvement instinctif. Mais en fait, si tu allumes la lumière, tu vois que c'est toi-même qui est en train de t'étrangler. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire qu'on dit qu'on allume la lumière ? Mais cette lumière qu'on allume, ce n'est pas l'interducteur qui est au fond de la salle. C'est quoi ? C'est une attention à ce qui se passe. à être attentif à ce qui se passe. Et ça, c'est peut-être la chose qui nous soit demandée à nous les humains, qui est la chose peut-être la plus difficile. Parce que justement, on en parlait au plus début de notre conversation, que, tu vois, pour avoir cette attention-là, il faut que l'esprit soit libre de justement toutes les pensées qui viennent et qui nous accaparent, nous distraient. Il nous dit va allumer la radio, il fait quelque chose. Mais c'est toi. Ouais, voilà. Mais la musique, on n'a plus pensé. Voilà. Et tout, constamment, on est dans cette optique parce qu'on a peur d'être dans cette tranquillité, dans ce vide, dans ce vide extraordinaire. Donc, cette lumière qu'on allume, c'est l'attention, notre capacité qu'on a tous d'observer la pensée, d'observer ce qui se passe là maintenant. Voilà. Là maintenant, je suis en train de faire la cuisine, par exemple, la vaisselle. va doucement, attends, regarde, l'observation de cette pensée. Tu vois, tu dis l'observation de cette pensée, il y a quelque chose qui va observer. La pensée qui se veut. Mais allons voir avant d'aller plus loin, qu'est-ce qui observe la pensée ? Voilà. Est-ce que c'est pas la pensée elle-même qui observe la pensée elle-même ? Parce que comme ce que tu es est un parquet de mémoires, et avec toute cette mémoire, elle est fragmentée en millions de pensées, et elle va agir en, si tu veux, dans le sens inverse de chaque pensée. C'est-à-dire, la pensée, elle est contre la pensée, en fait. C'est-à-dire, tu as un désir aujourd'hui, ce désir te plaît, et puis demain matin, tu vois quelque chose de mieux, tu dis, oh, je préfère ça, tu lâches tout et tu vas voir. Mais là, la lumière n'est pas encore allumée. Non, la lumière n'est pas allumée. Là, je vais faire attention à voir ce qu'il se passe. C'est-à-dire, je vais voir que il y a un désir qui est né, et d'où est né ce désir de moi qui veut quelque chose, et dès lors que je l'ai vu, je n'en suis plus plus allé. Oui, dès lors que je l'ai vu, mais c'est pas l'observateur qui va voir ça. Parce que cette vision-là, l'observateur, elle s'est à calmer, c'est un observateur, qui est soi-même, qui regarde tout ce qui se passe en soi, elle voit ce qui se passe. Et à partir du moment où la vision arrive, il n'y a plus l'observateur. Il n'y a que la vision. il n'y a que ce que tu regardes. Et c'est à ce moment-là, avec ce regard pur, sans connotation du passé. Sans jugement. Sans jugement. Sans l'observateur lui-même. Parce que l'observateur, c'est la mémoire. Sans cette chose qui veut agir pour ranger les choses. Sans cette chose qui veut agir pour ranger les choses. Il doit être si calme qu'il s'oublie lui-même, dans son écoute, dans son observation. C'est alors qu'il y a la... S'il y a ce calme. S'il y a ce calme. La distraction et tout ça n'a plus l'importance. La distraction ne peut pas rentrer. La distraction ne peut pas agir sur ce silence. C'est-à-dire que s'il y a une pensée qu'il y a de colère, d'agressivité ou de violence, et que je l'observe sans vouloir agir dessus, qu'il n'y a que cette observation-là, il n'y a même plus besoin que je me divertisse pour oublier ça, pour le couvrir. Oui, parce que tu n'as plus besoin de distraction. Quand même, il faut un sacré courage pour faire ça. Parce que il faut que les gens fassent. Oui. Le courage, le courage n'existe pas. Dans ce sens-là. C'est surtout la grâce que tu as besoin. Une fois que tu as vu le problème. Tu n'as plus besoin de courage. C'est juste la grâce qui te donne l'envie d'aller plus loin. Tout ça. Parce que tu as vu que tout ça, c'est faux. Que ce que la pensée te projette, c'est une illusion. L'illusion que tu dois être beau, que tu dois être grand, que tu dois être fort, que tu dois arriver à combattre tous tes démons. Tu vois ? Et quand il n'y a plus ce combat-là, des pensées qui combattent les pensées. et quand tu as compris que si tu arrêtes, eh bien, toute ta souffrance s'arrête. Eh bien, c'est à ce moment-là, il y a cette grâce-là qui te fait savoir que la vie a une grande, une grande valeur au-delà de ce que la pensée, la valeur que la pensée te donne. C'est ça, la pensée nous donne un système de valeur. Elle donne, oui. Elle fonctionne par système de valeur. Chaque communauté a son système de valeur. Exactement. Chaque personne en elle-même a son système de valeur. On appelle ça la culture. La culture, oui, on appelle ça se valoriser aussi son image, l'image qu'on le fait à travers nos pensées, à travers l'éducation qu'on nous a donnée. On nous a dit qu'il faut être quelqu'un de bien, une bonne mère de famille, il ne faut pas... Autrement, tu n'es pas bien, tu vois. Et tout ça, ça a rempli notre sac et puis, il n'y a plus de grâce qui ne peut rien voir. Maintenant, toi qui parles de grâce, comment est-ce qu'on pourrait le définir à ça, comment est-ce qu'on pourrait l'approcher ? C'est quoi cette grâce ? Cette grâce, c'est la liberté d'un esprit qui n'est plus... qui n'a plus de dualité avec les pensées. C'est-à-dire que, tu vois, mes pensées, pourquoi nous sommes dans la dualité, nous, les humains ? dualité, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a en moi quelque chose que j'appelle, par exemple, l'égoïsme. Mais toute ma famille, tous mes amis, toute ma religion m'a dit, c'est pas beau, c'est pas bien, il ne faut pas avoir ça. Je vais combattre ça. Donc, je vais combattre. Mais, tu vois, ça devient une dualité parce qu'en fait, cette chose que tu as, c'est toi. C'est toi. Quand je suis égoïste, c'est qui ? C'est moi. Je suis égoïste. Donc, celui qui veut lutter et combattre la violence, il crée la violence même. Oui, il est dans la violence pour arrêter la violence. C'est-à-dire que, comme on dit communément, très bien, on dit, on va faire une petite guerre pour avoir la paix. Tu vois, mais tu sais très bien que ça ne peut jamais se produire la paix quand on est en guerre. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle la dualité. La dualité, c'est-à-dire que c'est moi qui, en moi, est en dualité avec moi-même. C'est des deux entités. OK ? Une qui veut la liberté, qui a tendance à être complètement libre, et l'autre qui dit non, je suis ce que tu... J'ai besoin de toi pour exister. Tu vois ? Et les deux sont en train d'essayer de se battre, tu vois, pour faire exister quelque chose d'autre. C'est-à-dire, je veux... Je suis égoïste, mais si je me combats, je serai peut-être mieux demain. Je dirais faire deux yoga, deux méditations, et je serai, donc demain, je me rendrai compte que je suis dans une posture d'être... d'être mieux. Tu vois ? Mais ce mieux-là, ce mieux-là, inclut quoi ? Le temps. Et si tu regardes bien ce que c'est le temps, le temps, c'est de la pensée qui te dicte comment y arriver. Donc la pensée, c'est quelque part le temps. Elle n'est pas différente du temps. La grâce, quand tu parles, c'est l'unité qui permet d'observer au-delà du temps. Voilà. C'est-à-dire quand il n'y a plus le temps. C'est-à-dire que quand la pensée n'est plus côtoyée, si tu veux, l'esprit ne côtoie plus la pensée. L'esprit est dans le silence. Eh bien, ce temps n'existe pas. Le demain n'existe pas. Donc tout est là, en fait. La joie est là. Tout ce que tu croyais devoir chercher n'a pas besoin d'être cherché puisque c'est déjà fait. Mais la pensée te fait croire qu'il faut chercher. Il faut que tu combattes. Il faut que tu arrives. Il faut que tu deviennes cette chose. Et c'est là toute la problématique de nous les humains que depuis des moutons on est habitué à se demander comment je vais devenir, comment je vais être heureux, par quel moyen je peux emprunter le chemin de la joie. Et ça n'arrive jamais. Ça arrive. Mais en fait, quand la joie est là, ce que tu cherchais, en fait, eh bien tu te rends compte en fait que ce que tu as rencontré quand tu as cherché tellement, eh bien ce que tu as rencontré c'est le désir que tu as formulé depuis le début. Mais ce n'est pas, ce n'est pas la réalité, ce n'est pas cette joie, mais tu rencontres ton désir. C'est-à-dire le désir est froid ou l'est, tu poursuis ce désir et quand tu rencontres ton désir, c'est le désir, ton propre désir que tu rencontres. alors c'est assez officieux. Donc cette pensée-là crée le désir qu'il rencontre sans cesse dans le temps qui passe et il trouve le moyen de ne jamais s'en rasser. Et moi j'aimerais voir à partir de quel moment est-ce que vraiment on abandonne ça et qu'on abandonne cette quête réelle de vouloir mieux demain parce qu'on a des quotidiens et dans ce quotidien on doit aménager notre confort, correspondre un peu tu sais, on vit dans notre système déjà. Tu vois, donc il faut pouvoir vivre, gagner de l'argent, avoir des activités. Comment serait la vie sans penser, sans temps dans ce bas-monde ? Je pose la question. Je pense que peut-être, tu vois, toute la technologie aujourd'hui dans notre société, je crois que il y a très très longtemps, je pense que la technologie en elle-même ne s'appelait pas technologie. ça s'appelait l'art. L'art de comprendre les choses, de mettre les choses en autre, tu sais, de faire une petite flèche, tu sais, avant, il n'y avait pas cette science en profusion où on mettait tout dans des boîtes, on faisait des usines avec cet art, tu vois. Là, on n'était pas une usine, aujourd'hui, on a fait une usine de l'art, tu vois. Et le problème, c'est que, tu vois, on en est arrivé au point où que tout cet art s'est transformé en quelque chose d'obligatoire. et les gens ne sont plus artistes. Ils ne sont plus dans le fait d'être créatifs de l'art. C'est quelque chose qui est déjà créé et qui se répète à chaque fois. donc, on a communément pris les choses de cette vie, la société nous a tout donné et on l'a pris sans réfléchir et cette chose, certainement, il y a des choses qui sont faites pour nous aider et peut-être que si la pensée était à sa place, toutes ces choses pourraient être efficaces dans nos vies. Tu sais, si on utilisait, je ne sais pas, le scanner au lieu d'un bombe atomique, peut-être qu'on serait mieux, on serait plus abandonnés de nous les humains. C'est-à-dire qu'on abandonne totalement l'idée même de la bombe atomique. Oui, parce que il y a... Et désamorcer une bombe atomique, ça commence là, dans la pensée. Effectivement. Mais, tu vois, le problème, c'est que quand on est dans cette activité de vouloir arriver quelque part, la pensée n'est pas... Comment je dirais ça ? Elle n'est pas... Elle n'a pas toute sa... sa capacité, sa vitalité. Voilà. Elle est... Parce que on parle de la pensée comme on parle, mais il ne faut pas... On ne dit pas que la pensée, elle est mauvaise. Chose qu'il ne faut pas mettre les choses en différence. Parce que la pensée, elle est ce qu'elle est. Elle a sa fonction. et c'est de ne pas comprendre comment elle fonctionne qui fait qu'elle nous embarque. Vous voyez ? Ce n'est pas de ne pas savoir comment la résoudre ou comment la effacer. C'est de ne pas la voir. C'est dans sa globalité. Voilà. C'est de ne pas comprendre comment elle travaille en nous. C'est-à-dire que nous faisons des choses qu'on ne veut pas faire, mais on les fait quand même. c'est-à-dire c'est-à-dire c'est des instincts réflexes compulsifs et qu'on fait parce que tout le monde fait, parce que toute la vie on l'a fait, on ne réfléchit même plus. Donc les pensées nous gouvernent. En fait, c'est un programme, la pensée est le programme qui te donne l'activité de comment exister. Mais cette activité que tu as qui existe quand tu existes, là, cette existence est-ce que c'est ça ton existence ? Si tu regardes ta vie de tous les jours, comment tu vis ta vie ? Comment tu es embarrassé avec plein de problèmes, plein d'histoire, les histoires que tu t'en montes, les batailles que tu as avec dans ta tête, la dualité, tout ça, les rancœurs, les violences et tout ça. On se demande, c'est ça la vie. Parce que ça, c'est l'activité de la pensée. C'est un programme qui est en toi et que tu exécutes sans sa voix. Et c'est ça notre problème. C'est qu'on ne sait pas qu'on joue ce rôle-là. On le joue parce que tout le monde le fait, parce que c'est une avicée, parce que c'est un train-train, parce que c'est la vie. On dit ça, c'est la vie. On dit qu'on voit que la vie est complètement désunie. On regarde, aujourd'hui, on peut le voir avec nos yeux le monde, comment il existe. Il existe par montée. Il y a la France, il y a l'Amérique, il y a les Etats-Unis, il y a le Malba, il y a le Chinois. Et tout ça, ça fait des choses qui ne sont pas unies. On est chacun, regarde, il dit à sa porte. Et ça fait que quand nous avons, la pensée, elle a fabriqué ça. OK ? La pensée, elle voit ça et elle dit qu'il faut mettre de l'ordre à l'autre. OK ? Il faut unir. Voilà, il faut unir. Donc on fabrique les Nations Unies. Et on unit. Mais en fait, on n'est que tout le temps dans le leur de l'unité qui existe pour ne frire pas. Parce qu'on veut une unité à l'avenir. On veut une unité qui soit capable de nous rendre une vie décente. Alors que la réalité n'est pas là. n'est pas là. et tout ce qu'on a pour véritablement ne plus se faire le vrai, c'est de voir dans toute sa globalité la désunion. Voilà. Et nous, c'est ce qu'on fait là en dialoguant. Voilà. Et si, dans nos quotidiens, on pouvait dialoguer comme ça, entre nous, au lieu de juger, de critiquer, de faire, M.D. a dit quelque chose ou a fait quelque chose, de faire des promesses, de vendre quelque chose à quelqu'un ou d'attendre quelque chose à quelqu'un, au lieu de faire tout ça, qu'on dialogue vraiment sur voir la totalité de ce qui est en train de se produire sur nos yeux. Tu vois ça, ce que tu dis là, c'est probablement la chose la plus difficile qui soit demandée à chaque acte d'image. Parce qu'il y a bien la gamine. Voilà. Est-ce pas ce qu'on est en train de faire ? Ben oui. Là, il n'y a aucune raison. On n'a aucun but. Dans toute notre discussion, dans toute notre conférence, on n'a pas de but. Chacun d'entre nous, on est là. On apprend. On apprend quelque chose, mais à la fin, il n'y a rien à gâter. Donc, quiconque veut, peut, tout le monde peut, aujourd'hui, faire ce genre de dialogue-là. Chez lui, avec ses enfants, ses parents, ses amis. Quand il va à la boulangerie, à voir cette conversation-là. Alors, au début, ça peut sembler bizarre, parce que parler de ces thèmes-là, ces sujets-là, avec ce niveau de profondeur-là, ça peut sembler complètement U.S. Mais quand on arrive devant la personne avec qui on a parlé, on voit le conditionnement chez l'autre, et on se dit, mais jamais il n'a pas été. Voilà. Tu vois ? On a une réaction comme ça. Notre réaction, ça, c'est la pensée qui dit ça. C'est la pensée dans ta tête qui parle. Et donc, tu oublies d'être vrai. Tu deviens à son niveau. Tu vas marcher avec son niveau. Tu vas dire, bonjour, monsieur, bonjour, 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 et puis ça me fait une petite banale. C'est pas un peu que la banale. Et donc, alors que dans le sens où véritablement on dialogue comme on le fait là, la relation, elle, elle, c'est pas nous. C'est-à-dire que, il y a, on est connecté avec l'autre, au-delà de ce qui nous conditionne, au-delà de son rôle de boulanger, de mon rôle de client, et qu'il y a quelque chose qui se passe en fait. Et ce qui s'est passé avec chaque personne qu'on a rencontrée jusqu'ici, toi et moi, et qui parfois sont dans la salle de conférence, on s'est dit mais comment ça se fait que ce gars, ou cette bonne femme que je l'ai rencontrée, puis on a eu l'air d'être connectés plus que les personnes que je connais le mieux dans ma vie. Exact. Parce que quelque part, peut-être, c'est soi-même. Ouais. Et on a réussi à faire fi à l'instant de la pensée et à rentrer dans cet espace qui est paisible où on fait une rencontre avec soi. Tu sais, je t'avais parlé une fois d'une tribu dans l'Amazonie. Ouais. Je me connais vers eux pour les résonner. En fait, il y avait une tribu dans l'Amazonie qui avait coutume de se faire rencontrer. et il se disait que si on se rencontre, eh bien, on saura quoi faire. Donc, il se rencontrait comme on le fait là maintenant et on en discute et on en parle, on met nos idées et chacun parle de ce qu'il a vécu et tout ça. Et à la fin, il n'y avait pas de but dans cette conversation-là avec ces tribus-là. Et à la fin, tout le monde se séparait. Eh bien, on n'avait pas besoin de dire à qui quoi, à quiconque quoi faire. Tout le monde savait quoi faire. Et c'est ce qui se passe avec nous quand on a ce contact-là, cette vie qui est en dehors de la conditionnement. Eh bien, on vit cette chose. Parce que cette chose, elle ne peut être, elle ne peut exister que si elle est vécue. Parce qu'on ne peut en pas parler jusqu'à demain. Mais si tu arrives devant la boulangerie et que tu vas voir le vendeur de pain et tu lui parles comme si c'était un gars qui était conditionné et que tu avais peur de lui dire des choses qu'il ne comprendra pas. Eh bien, c'est plus ça. Donc, je crois que chacun de nous, si on veut aller plus loin dans nos vies, dans la relation humaine, eh bien, il faut le vivre. Il faut vivre ça à chaque instant. Chaque instant. Et puis, voir l'autre, voir, pas l'étiquette, mais voir ce que l'autre est. parce que l'étiquette, c'est juste une femme, un homme, monsieur le maire, monsieur avec son crocodile ici. Mais en fait, on est tellement leurré par ce que l'on regarde. et vous savez, c'est ça la pensée. La pensée, c'est que on regarde et ce qu'on regarde on donne de l'importance. Et l'importance qu'on donne, ce sont les pensées qu'on pense qui nous fait faire des choses par rapport à ce qu'on voit. comment dialoguer, comment vivre les choses sans que ce soit la pensée qui donne de l'importance à tout ça. Est-ce qu'on peut engager le dialogue, prendre une bonne condition, cette histoire-là avec cette tribu, sans que, sans donner d'importance à cette pensée et faire rentrer ça dans notre vécu ? La main. Il y a un clou, il y a un clou. Avant de démarrer, il y a un clou. C'est que la pensée en elle-même, elle est couriance. C'est un clou qui est incrusté dans nos beurts. Ce sont nos beurts, l'existence de chacun d'entre nous, le vécu de chacun d'entre nous. Vous savez, on a accumulé depuis qu'on est né, de la pensée. On a dit il faut être gentil. Tu es une femme, il faut être une femme. On a un petit peu de goutte à l'âme. Un petit peu de goutte à l'âme. Et donc, on agit par l'importance qu'on se donne. Tu vois, l'importance. Et cette importance, peut-être, qu'elle est pas. à se poser la question. Juste à se poser la question entre nous. Parce que si on prend tout ça comme un argent content, qu'on voit de l'importance dans tout ça, eh bien, on va vouloir faire exister ça. Alors que, qu'est-ce qui existe vraiment, vraiment, qu'est-ce qui existe dans la réalité de la chose, ce que nous sommes ici, ce que chacun est entre nous en même? Est-ce qu'on est séparé? Est-ce qu'on est différent? Est-ce que ce que tu es sent quand tu ne penses pas, est-ce que c'est différent de moi? Et si tu penses aussi, est-ce que c'est différent de moi? Donc on est tous la même chose. Et c'est ça qu'il faut réaliser, que, bien qu'il y ait la différence, quand on regarde l'autre, il y a une différence, eh bien, cette différence, elle est en fait le produit de la pensée qui te fait penser que elle, elle est différente. Sous-titrage Société Radio-Canada